Je regrette d'abord qu'il ne concerne pas plus précisément l'île de France, puisque on va parler, là je parle spécifiquement du cas des métropoles. Dans ce projet, nous avons effectivement la création de métropoles en province, alors on discutera du nombre, mais en région Île-de-France, et dans la plus grande des métropoles, le Grand Paris, il n'y a rien. Donc c'est quand même assez paradoxal. Donc ce qui est proposé en termes de réorganisation, et notamment la création des conseillers territoriaux, qui seront à la fois conseillers généraux et conseillers régionaux, moi je suis plutôt favorable à cette disposition, et même très favorable à cette disposition, parce qu'elle va, à mon avis, dans le sens d'une réduction à terme du nombre de couches. On voit bien, je pense que tout le monde l'a bien compris, que les départements vont céder le pas à la région, et que ça se fera en douceur et avec une période transitoire, mais c'est dans cette direction-là que nous allons. Mais paradoxalement, pour la région Île-de-France, ces grandes métropoles que l'on appelle de nos voeux en province, pour les mêmes bonnes raisons qu'il faudrait l'appeler de nos voeux en région Île-de-France, eh bien la région Île-de-France ne sera pas concernée par ces métropoles. Alors ça, effectivement, je ne peux que le regretter. Alors pour autant, je pense que je voterai le texte, à partir du moment où ils ne fichent pas définitivement les choses en Île-de-France. Moi, ce que je trouvais tout à fait inacceptable, c'est qu'une fois pour toutes, on étranchait le débat en disant qu'il n'y aura jamais de métropole en Île-de-France, on se contentera des communes, des intercommunalités, des départements et de la région. Moi, je veux encore penser et croire que nous sommes dans une période intermédiaire pour cette région Île-de-France, et qu'on ira vers la création de ce Grand Paris Collectivité Locale. Si le texte verrouillait définitivement les choses, là, je pense que je réviserai ma position.